... Ce que j'attends de ce repérage, c'est de délimiter les zones géographiques des arches qui seront posées au commissaire agricole de juin 2020 à Courville-sur-Eure, fabriquées par des élèves du lycée Jean-de-Bosse de Chartres, pour mettre en avant un savoir-faire qui est le métier de chaudronnier soudeur, mais également le domaine de la voie professionnelle de l'éducation nationale. Bienvenue à Courville. Vous êtes là pour une bonne cause. On s'est inscrit dans une démarche d'accueillir le commissaire agricole à Courville. On a posé notre candidature depuis le début du mandat et on a été retenu. On devrait vraiment marquer notre empreinte sur cet événement-là. On va vous laisser nous proposer des choses, mais on en attend vraiment quelque chose qui marque les esprits. Donc à partir de là, commencez sur tout le long de la visite à vous imaginer. Là, on est sur l'entrée du site dit stratégique, c'est-à-dire vraiment le commissaire agricole. On présente l'emprise du futur commissaire, puisqu'on a décidé de faire une boucle plutôt que de tout concentrer sur un seul lieu. On montre le parcours pour qu'il puisse s'imprégner un peu de l'ambiance de la commune. Tâter le terrain en quelque sorte, de voir les endroits où on pourrait placer en quelque sorte des attractions, des choses intéressantes à voir. Et donc on a imaginé un circuit qui va faire entre 2,5 km et 3 km, sur lequel, à différents endroits, on aura des producteurs locaux, artisanaux. Moi, j'ai une arche sur le thème de l'eau et qu'après, c'est à réfléchir à ce qu'on va mettre dedans et poser des questions aux élus après. Les trottins faisaient 1,20 et la route faisait 3,60. Donc là, je viens de faire les cotes. Cotation pour savoir la largeur et la hauteur de l'arche possibles. On travaille sur un projet, on fait des plans, on réalise tout à l'atelier. Après, il y a le transport. Ça représente une étape par rapport aux études, puisque quand même, c'est un événement assez important, la commissaire agricole de Courville. Ça nous forme à faire des quais des charges, des choses comme ça. On nous donne un peu une chance de montrer notre talent au niveau d'un événement. Je vais faire un arche avec des rampes sur les côtés. Comme ça, on aura 3 passages. De long, ça va faire plus de 6 mètres. Et en hauteur, 4 mètres. On est toujours à dire que les jeunes, il n'y a plus rien qui les intéresse. On a l'exemple que là, non, parce que quand on voit tous les commentaires qu'ils nous font, les idées et les questions et les échanges qu'on peut avoir, ça poisonne d'idées. Ça donne de l'expérience, parce que là, on est un peu en condition réelle d'entreprise. Vraiment, ça fait un peu entrer dans le milieu du travail. C'est une marche qu'on gravie. Alors là, ce qui serait bien, c'est que les jeunes puissent réfléchir sur la porte qui représentera l'élément du vent. On pourrait vraiment faire une arche complète sans que ça gêne sur la circulation, sur les voitures. Et ça resterait en place. Les élèves ont travaillé sur un cahier des charges qui vont mettre en avant avec la commune, les élus, pour voir sur les différentes idées qu'ils ont pu avoir sur le thème des 4 éléments, le feu, la terre, le vent, l'eau, les projets, les avant-projets, les dossiers d'avant-projets, et de voir directement avec le client si ça correspond à leurs attentions. Les questions que vous aviez, c'est maintenant ce qu'il faut les poser. Entre le ring et la butée, on voudrait mettre une arche à ce niveau-là. Alors là, je dis banco. Très bonne idée. Ce sera une arche style un peu médiévale. Là, vous avez carte blanche pour nous proposer des choses. Nous, on n'est pas là pour nous imposer quelque chose. Notre travail à nous maintenant, quand on va revenir au lycée, ça va être ce que tout le monde attend, le client aussi, c'est le budget. L'idéal, c'est que ça soit installé sur la première semaine de juin. Voilà, ça c'était l'idéal. Première semaine de juin.